Je m'appelle Kadama Diouf, je suis le directeur de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. L'avenue à Saint-Louis s'explique par le fait que nous sommes dans une mise en œuvre d'un plan d'action que nous avons élaboré portant sur la communication, l'information et la sensibilisation sur l'apprentissage de la décentralisation. Ce plan d'action a été élaboré depuis très longtemps, nous sommes en train de le mettre en œuvre. Nous sommes à notre onzième région, il nous reste à faire la région de Bouga lundi, Kédougou et Tamba la semaine à lundi. L'objectif fondamentalement c'est d'informer les populations. L'acte 3 de la décentralisation est une réforme majeure, adossée à une vision assez claire du champ d'Etat, d'organiser le territoire, le pays en territoire viable, compétitif et porteur de développement. C'est une question très importante. L'acte 3 a des ambitions de changer le paradigme dans la décentralisation. Mettre le focus sur une approche de développement, mieux et plus qu'une approche institutionnelle, organisation de l'administration de sa patrie. Les réformes antérieures ont fait leur preuve en termes d'organisation, en termes d'administration. Mais la dimension, c'est un outil de mobilisation sociale. Nous ne pouvons pas aller, la cravane va sillonner les zones sensibles en matière qui drainent des populations, qui drainent du monde, dans les marchés, les places publiques, les établissements, les lycées par exemple. On a fait ce matin les 4 lycées de Saint-Louis. Parts où nous sommes passés, on est allés dans les établissements, les places publiques, dans les marchés, dans les marchés, que ce soit hebdomadaire ou les marchés classiques, pour porter le message de l'acte 3, la bonne information auprès des populations, pour les mobiliser auprès de ce qu'on va faire demain. Qui d'abord, de notre point de vue, doit être le plus de passion majeure. C'est les questions de développement qu'elles doivent porter en tant qu'actualité. C'est ça, nous avons la formule de la caravane à cet objectif. Toucher le plus largement possible les populations. On l'a accompagné d'une documentation qu'on a donnée à tous les acteurs qui étaient ici, pour qu'ils puissent s'en approprier, échanger avec tous ceux qui sont concernés. Également la presse, c'est l'occasion de vous remercier très sincèrement, parce que certainement vous allez être le relais auprès des autres populations, auprès des autres cibles, pour qu'ils puissent comprendre tout le contenu de l'arbre de la décentralisation. On a hérité, pour l'essentiel, les compétences qui étaient exercées par le conseil régime. Pour l'essentiel, pas coûter toutes les compétences. Il y aura deux compétences qui sont aujourd'hui dévoulues aux communes, en renforçant plus souvent la responsabilité des communes qui seront traînées. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Il n'y a pas de soucis à se faire. Vous avez l'exemple du médecin de l'inspection américaine des écoles, mais il y a bientôt pour rassurer ce qui était dans cette coopération décentralisée, une coopération dynamique, qu'il faudra saluer à partir d'initiatives exercées par les conseillers. Je pense que c'est un intrat extrêmement important. Et le financement de demain des collectivités locales va intégrer la dimension coopération décentralisée. La fiscalité locale sera réformée en matière d'élargissement de l'assiette, mais surtout en matière d'implication des acteurs torturés dans l'élaboration de l'assiette fiscale, en les impliquant du début à la fin. En termes de regroupement, en termes de comptes pensées, véritablement la fiscalité sera réformée dans le cadre d'une deuxième innovation extrêmement importante en matière de financement. C'est le renforcement des moyens en matière de fonds d'éducation, de la décentralisation, de fonds d'équipement des collectivités locales, qui aura de façon progressive, la TVA sera augmentée jusqu'à atteindre 15%, telle que ça a été souhaitée par les chers. Maintenant, pour la coopération, pour en venir à votre question. La coopération n'est pas de façon stricto-sensue, limitée à un conseil régional. La coopération, son objectif, c'est d'aider les populations à régler des problèmes sociaux, des problèmes de développement, des problèmes d'éducation, de santé, d'hydraulique. Et ces problèmes sont réglés au sein des départements. C'est la coopération que vous vous évoquiez, qui intervenait dans la région de Saint-Louis, intervenait dans un département à Saint-Louis, à Daganou, à Podore. Mais le conseil départemental va hériter de cette coopération sans difficulté. Nous allons mettre en place ce que nous apprenons les textes de dévolution de biens. Il y a le texte, le décret d'application de dévolution de biens. Tout ce qui était personnel humain, personnel technique, moyens financiers, qui était engrangé au niveau des conseils régionaux, conservé par les conseils régionaux, il y a le décret de dévolution de biens au conseil départemental futur. Il n'y aura pas de difficulté et nous sommes en train de travailler. Et la commission aujourd'hui, présidée par le bonheur député Cédu-Dieu, avec les professeurs qu'on a évoqués tous les professeurs Sillard, l'université de Dakar, d'autres experts nationaux, dans lesquels, dans ces commissions-là, figurent ou siègent les représentants des colifes locales. Ici, on attend.